Après avoir décortiqué le design thinking en tant que processus, il est temps de nous pencher sur les techniques d'animation qui vous permettront de pleinement déployer la créativité de votre équipe. Et pour commencer, parlons de votre position en tant qu'animateur. La première chose à avoir en tête, c'est que vous devez rester neutre. Votre rôle est d'orienter les discussions vers l'objectif et d'aider le groupe à structurer ses idées, mais en aucun cas de les censurer, ni même de les valider. Sachez également qu'il faudra trouver un équilibre entre contrainte et liberté. Il faut laisser suffisamment de liberté au groupe pour qu'il développe sa créativité, mais il faut également lui fournir des stimulations pour faire avancer sa réflexion, ce qui nécessite de le mettre régulièrement face à de nouvelles contraintes. Par exemple, des règles du jeu qui changent sans prévenir, ou l'introduction d'un nouvel élément qui permet de sortir le groupe de ses habitudes. Enfin, n'oubliez pas qu'une question trop abrupte peut parfois bloquer les gens. Essayez donc au maximum de poser les vôtres de manière décalée. Par exemple, si vous voulez savoir ce que les participants estiment être une formation innovante, demandez-leur comment on formera en 2050 selon eux. Vous verrez que le ton de la réponse sera bien différent. Abordons maintenant ce qu'on appelle les Ice Breakers, qui interviennent généralement au tout début de la séance. Le départ d'une séance de créativité est particulièrement important, puisque c'est le moment où les participants vont se positionner les uns par rapport aux autres, et qui déterminent ce que seront le ton et l'ambiance de la séance. L'Ice Breaker sert donc non seulement à briser la glace, mais aussi à orienter le groupe dans une direction qui sera favorable au projet, et on en dénombre plusieurs types. Tout d'abord, les Ice Breakers métaphoriques, qui consistent à inciter les participants à exprimer un ressenti personnel. Commencez par leur demander de but en blanc ce qu'ils attendent de la séance, une question aride qui ne manquera pas de les faire rentrer dans leur coquille, puis ajoutez une contrainte, par exemple l'obligation d'exprimer son ressenti avec des Legos, sur l'espace d'un post-it, ou bien en réalisant un dessin. Vous verrez que progressivement, les gens vont se laisser aller à l'exercice. Il y a ensuite les Ice Breakers symboliques, qui visent à créer l'ambiance de travail voulue en la représentant de manière, eh bien, symbolique. Par exemple, si vous sentez qu'il y a des réticences dans l'équipe, invitez chaque participant à noter sur un papier ce qu'il ne désire pas voir lors de cette séance, à le lire à voix haute, puis à le jeter dans une corbeille placée au centre de la table. Vous verrez que ce simple geste peut désactiver pas mal de tensions. Enfin, il y a les Ice Breakers relationnels, qui cherchent à mettre en place des liens créatifs entre les participants. Vous pouvez par exemple organiser une séance de speed dating où ces derniers doivent se mettre deux par deux et mimer une facette de leur personnalité, tout en changeant de partenaire toutes les 30 secondes, ce qui est une excellente méthode pour créer une dynamique de groupe. Voyons maintenant la technique du brainstorming, qui consiste à générer des idées et qui s'effectue généralement en deux temps. Le brainstorming en lui-même, durant lequel le groupe doit exprimer toutes les idées possibles, ce qui nécessite d'organiser la prise de parole de chacun, mais aussi de prendre des notes et de trouver des contraintes créatives pour régulièrement relancer la machine. Puis on passe à la phase de sélection, qui consiste à organiser et hiérarchiser les idées générées, puis à faire le tri en choisissant lesquelles doivent être supprimées et lesquelles doivent être gardées. À noter que certaines phases de l'activité créative vont demander une implication émotionnelle forte du participant, implication qui peut inhiber si elle est mal conduite. C'est pourquoi vous devrez avoir recours à des méthodes dites d'expression métaphorique. C'est-à-dire qu'au lieu d'aborder frontalement une question, il faudra la détourner pour la rendre moins agressive. Par exemple, si vous souhaitez faire émerger une critique de la formation existante, demandez au groupe d'exprimer ce qu'ils considèrent comme de mauvaises solutions grâce à un jeu d'image que vous aurez créé pour l'occasion. C'est ce qu'on appelle la méthode du proto-langage. Une autre chose à laquelle il faudra rester attentif, ce sont les feedbacks. En effet, votre rôle consiste aussi à régulièrement mesurer si les participants se sentent bien, s'ils ont l'impression de faire des choses utiles ou si le rythme leur convient, car vous avez besoin de l'adhésion du groupe pour conduire les ateliers à bon port. Il va falloir trouver le moyen de récolter leur retour à des moments clés et là encore, la meilleure solution est de le faire de manière décalée. Demandez par exemple aux participants de résumer ce qu'ils ressentent à l'aide d'un mot, d'un dessin ou d'une scénette de théâtre. Enfin, il va également falloir gérer la restitution, car une fois la dynamique collective lancée, vous allez récolter beaucoup, mais alors beaucoup d'idées, qu'il va falloir mettre en relation, structurer et agencer de manière collective. Attention toutefois, car tous vos participants ne fonctionnent pas de la même manière. Certains sont plus dans l'abstraction, d'autres réfléchissent de manière visuelle ou gestuelle, et c'est seulement en combinant ces intelligences que vous permettrez au groupe d'effectuer le travail de restitution. Vous pouvez par exemple demander à ceux qui fonctionnent visuellement de représenter le projet sous la forme d'une maison, dont les différentes pièces correspondent à autant de sous-divisions, ou demander à ceux qui sont plus gestuels d'organiser leur restitution sous la forme d'un tableau de post-it, qu'il faudra agencer et réagencer jusqu'à obtenir un résultat probant. Pour finir, gardez bien en tête que ces séances de création demandent une forte implication, non seulement intellectuelle, mais aussi émotionnelle, ce qui peut vite se révéler épuisant, surtout lors des très longues sessions qui peuvent aller de 48 à 72 heures. C'est pourquoi il faudra au maximum privilégier une approche ludique des activités, ce qu'on appelle la ludification, qui permet d'alléger le processus et de le rendre plus digeste. N'oubliez pas non plus d'accorder des pauses ou de ralentir le rythme à l'occasion, afin de permettre aux participants de souffler et de récupérer. Cette leçon est désormais terminée, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...